Un cadre de dialogue inclusif a été décrété lundi soir par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. C'est une démarche qui vise à réunir les acteurs sociopolitiques et professionnels autour d'une même table pour discuter de questions liées à la transition en cours. C'est une chose que réclamaient plusieurs acteurs de la société guinéenne dans leur diversité pour amener le CNRD à impliquer tout le monde dans la conduite de la période transitoire. Se prononçant sur cette actualité guinéenne, le président du Bloc libéral a donné son avis à la création du cadre de dialogue inclusif. Faya Milimono a livré une réaction d'espoir d'apprendre une telle décision de la part du président de la transition. C'est une réaction d'espoir que ce soit la solution magique qu'on attendait parce qu'on a passé beaucoup de temps à argumenter qu'un cadre de concertation ce n'est pas un cadre de dialogue. Un cadre de dialogue ce n'est pas un cadre de concertation. On avait d'abord un cadre de concertation qui a été boudé par une bonne partie de la classe politique et sociale. Maintenant on met en place un cadre de dialogue inclusif et qui va avoir comme modérateur des ressources locales. Ce qui n'exclut pas que le médiateur international, comme le veulent d'ailleurs certains de nos collègues, soit là. Je crois que c'est plutôt une bonne chose, un pas dans la bonne direction et il faut maintenant se donner les moyens pour y arriver. Pour Faya Milimono, tout va se jouer préalablement dans la façon dont les sources du dialogue vont être mises en place pour réunir les acteurs autour de la table. Deuxièmement, le président du Bloc libéral a des propositions pour une implication de tout le monde dans la conduite de 10 cadres de dialogue inclusif. Tout va commencer à se jouer au niveau de la façon dont on va organiser concrètement les choses. De notre point de vue, on a au niveau des acteurs politiques aujourd'hui 22 coalitions politiques qui sont enregistrées au MATD. On peut demander à chacun, à chacune de ces coalitions de désigner un de leurs membres, n'est-ce pas, et un suppléant. Donc ça va faire 22 personnes qui seront autour de la table. Mais puisque ça va durer, ça va faire peut-être des jours de rencontre, si un n'est pas là, le suppléant peut être là. Donc on peut avoir deux pères, n'est-ce pas, de représentants des 22 coalitions politiques. On peut faire la même chose du côté de la société civile, du côté d'autres entités. Dans sa communication, le président du Bloc libéral a invité ses pères politiques à plus de responsabilités pour, dit-il, soulager les préoccupations des citoyens à la base, et de ne pas seulement penser à la politique pour des intérêts personnels. À un moment donné, il faut que nous prenions conscience, en tant que classe politique, que de toutes les entités guinéennes, celle qui a l'image la plus piteuse, c'est les politiques. C'est des politiques. C'est l'échec d'une partie des politiques qui nous amène à ça. Nous devons nous montrer beaucoup plus préoccupés, n'est-ce pas, à ce qui concerne la majorité des populations guinéennes. Mais si chacun ne regarde que son intérêt personnel et fait des revendications en langage voilé, on ne dit pas exactement c'est quoi, parce qu'on a même honte de dire pourquoi je ne vais pas autour de la table, je crois que c'est un mauvais jeu. La Guinée a besoin aujourd'hui d'hommes d'État qui pensent à l'avenir des enfants de Guinée, pas seulement aux élections prochaines. En attendant la mise en place effective du cadre de dialogue inclusif, les avis des acteurs divers sur la sincérité au nom du décret présidentiel.